Salut à tous, c'est Steken et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique du film Bird of Prey. Donc on va vous parler un petit peu du film en quatre gros points. Alors c'est sa première vidéo aujourd'hui et j'ai carrément la honte parce que moi j'ai un t-shirt Twisted Squad et ma dame a un t-shirt Bird of Prey donc elle est parfaite. Donc voilà c'est comme ça. Allez on est parti sur déjà le premier point l'histoire. Oh merde je raconte n'importe comment. Petit rappel historique. Alors du coup au niveau de l'histoire c'est la suite directe en fait de Suicide Squad. Le Joker et Harley Quinn ne sont plus ensemble du coup sauf qu'en fait au tout début Harley Quinn est en fait si vous voulez elle l'a dit à personne, personne n'est au courant donc elle est encore protégée par la grandeur du Joker et du coup au bout d'un moment en fait elle a envie de partir vraiment dans le... comment je pourrais dire ? Elle a envie de se libérer de ce truc du Joker parce que tout le monde en fait lui dit que c'est la femme du Joker et que sans le Joker elle est rien. Donc elle a vraiment envie en fait de se libérer de ce truc là et du coup elle le fait comprendre carrément ou si vous voyez le film vous allez vite comprendre pourquoi elle fait ça voilà et du coup en fait tout le monde est au courant et là du coup tous les ennemis du Joker et tous les ennemis de Harley Quinn parce qu'elle en a quand même pas mal, elle en a même beaucoup et elle veut tout simplement la tuer. Il veut carrément sa peau. Donc du coup voilà et après si vous voulez il y a une histoire avec Black Mask qui est lui par contre bah du coup le numéro 1 en fait de Gotham parce que le Joker voilà j'ai l'impression que je sais pas il est peut-être un peu parti ou je sais pas trop ce qu'il fait. Oui on a pas de nouvelles en fait on dirait que le Joker a quitté complètement la ville et qu'il est parti ailleurs et que du coup il faut un autre méchant quoi. Ouais exactement ouais je sais pas ce qu'il fait le Joker vu il est parti je sais pas ce qu'il est parti en vacances peut-être. Et du coup voilà Black Mask en fait est vraiment le numéro 1 de Gotham pendant quelques temps et il va y avoir une histoire liée entre deux même si elle n'a pas du tout envie d'être liée à cette histoire là mais voilà malheureusement par rapport à un diamant et tout ça mais ça vous le verrez après dans le film si vous allez le voir et nous on vous conseille fortement d'aller le voir. Donc maintenant on est parti sur le visuel et le son. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? Alors moi le visuel j'ai trouvé que le film pétait vraiment c'est très très coloré ça correspond complètement à Harley Quinn et à Joker c'est vraiment leur univers des couleurs flashy du bling bling des coiffures de ouf. Vraiment tout est tout est très bien et toi tu avais un truc à redire par rapport à Suicide Squad justement. Ouais parce que c'est vrai que bah du coup la réelle de Burn of Prey donc c'est Cathy Yann et voilà elle est vraiment partie en cette optique de donc du coup comme tu disais des couleurs bien pétantes et tout ça du début jusqu'à la fin et ça bah c'est génial c'est ce que David ailleurs n'a pas enfin il a voulu le faire sur Suicide Squad il a voulu mettre des couleurs pétantes et tout ça le point c'est que on a quoi de pétant dans Suicide Squad on a Harley Quinn et Joker et tout le reste c'est très sombre c'est très très sombre donc en fait bah ça se marie pas vraiment c'était c'était vraiment dommage de ce côté là et alors que là Cathy Yann a carrément mais cartonné. Elle a fait un univers ouais elle a géré vraiment 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 elle a voulu garder son esprit vraiment de A à Z alors que David ailleurs bah il était carrément ailleurs voilà alors après au niveau du son. Ah moi j'ai adoré la bande son toutes les musiques correspondent vraiment aux combats aux scènes de combat aux scènes plus douces ou par exemple quand elle a des scènes un peu de tristesse et tout enfin les musiques sont vraiment excellentes quoi ça va ça va bouger c'est mouvementé c'est ils ont fait une bande son génial ouais ouais franchement de ce côté là je sais pas je pense qu'il va sortir un album comme il y avait eu dans Suicide Squad parce que nous on a essayé un moment donné de Shazamé dans le cinéma bon déjà le temps de réagir parce que forcément on est pris par le film tendre à réagir sur le téléphone et tout ça on n'a pas eu le temps d'apprendre mais ça serait intéressant qu'ils sortent un album et je pense qu'ils vont le faire oui c'est même presque sûr je me tiens aux aguets ça c'est clair de ce côté là c'est sûr je suis ici pour vous informer d'un crime horrible et de quel crime horrible il s'agit d'ailleurs tu parlais donc dans des musiques dans les combats et bah c'est notre prochain point et les combats pour ma part je les ai trouvés mais fabuleux on sent qu'il y a le réalisateur de John Wick qui est venu pour aider Cathy Yan en fait de ce côté là et ça se ressent carrément pour ceux aussi qui suivent la série Haro je sais pas s'il y en a mais ça y fait vraiment penser les chorégraphies de ouf franchement tu as vraiment l'impression que c'est une espèce de danse un peu la scène dans la prison quand il pleut c'est pas d'appui oui c'est les détecteurs de films détecteurs incendies et tout mais c'est juste enfin c'est juste dingue c'est juste dingue on parle aussi il y en a beaucoup qui parlent d'une scène à la fin avec les rollers on l'a adoré aussi ouais 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 franchement dans l'antre un petit peu du joker et non non c'était vraiment les combats sont juste sublime de A à Z quoi franchement je m'attendais pas à ça moi à des combats comme ça ah non carrément pas ouais carrément pas toi tu l'as trahi toi t'as buté son meilleur pote alors toi t'es trop cool ensuite on va parler du dernier point les personnages parce qu'il y en a quand même pas mal en fait faut pas croire que c'est un film basé uniquement sur Harley Quinn bien sûr elle est très présente mais il y en a aussi pas mal d'autres il y a un de 13 que vous allez donc découvert dans le film je sais pas si vous avez vu l'abandon c'est celle qui a l'arbalète c'est ça l'arbalète il y a Dina la black canary qui est génialissime elle est exceptionnelle franchement bah encore une fois pour ceux qui regardent Arrow c'est vraiment la Dina aussi qu'on a alors malheureusement c'est pas la même au niveau de l'histoire on a regardé après après le film bon après pareil vous allez voir en regardant le film au cinéma mais la Dina du coup de Arrow et la Dina du film c'est pas la même et pourtant elle se ressemble oui il y a vraiment un air ah c'est incroyable quoi on a l'impression que c'est de la même famille que c'est peut-être c'est sa mère ou quelque chose comme ça non comme pas du tout mais bon après ça vous vous ferez votre propre avis non en tout cas elle est vraiment géniale elle est au début de ses pouvoirs parce que de toute façon on le dit c'est une vidéo spoil donc on s'en fout mais elle utilise son pouvoir donc de black canary son cri une seule fois dans le film bon par contre il faut la bouger 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 pour qu'elle le fasse par contre elle l'utilise super à fond et après elle est morte par contre voilà après elle tombe dans les pommes direct quand elle est KO elle leur peut plus le goût de sa vie mais moi franchement je trouvais que ce personnage était hyper intéressant vraiment d'ailleurs j'aimerais bien qu'elle revienne dans un autre film à la limite ça serait pour être cool vraiment ça pourrait être intéressant même à la limite faire un film sur carrément elle black canary sur son histoire et puis après ça serait bien qu'on en connaisse un peu plus sur elle non franchement c'est un personnage très intéressant elle chante très bien en plus elle chante très bien en plus forcément en black canary ensuite on va parler forcément de Harley Quinn bien sûr voilà l'actrice principale du film bon bah ça reste franchement la Harley Quinn de Suicide Squad quoi elle est top dans ce rôle franchement faut en fait faut je vois pas quelqu'un d'autre prendre ce rôle là non ça serait difficile moi j'étais sceptique avant ouais non franchement là elle est top après c'est vrai que dans Suicide Squad pour ceux qui ont un petit peu suivi et les interviews et tout ça elle voulait pas en fait à la base mettre cette tenue là un petit peu sexy qu'il y a dans Suicide Squad même un peu trop voilà c'est David d'ailleurs qui a absolument voulu donc limite un petit peu forcée pour le film ça doit être ça limite un petit peu forcée pour le film et là dans ce film là comme c'est elle qui a mis pas mal de bite dans parce qu'elle a produit ce film aussi elle a aidé et bah du coup là elle a voulu mettre ses habits à elle en fait elle a choisi et ça se voit et c'est beaucoup mieux c'est plus habillé déjà et puis c'est classe il y a vraiment une classe dans ses fringues et tout non non c'est vrai franchement c'est c'est d'abord Harley Quinn voilà il n'y a pas besoin de tourner autour pendant 30 ans et ensuite bon alors après il y a deux autres personnages il y a une petite orpheline qui est très très forte au niveau pickpocket mais alors c'est les mecs aux Champs Elysées vous êtes des mères d'à côté quoi franchement elle est super forte et du coup Harley Quinn va un petit peu la prendre sous son aile elle l'adore il se passe des petits moments genre frères et sœurs enfin pas frères et sœurs pardon sœurs et sœurs c'est vraiment mignon franchement il y a une petite scène ouais la maison à l'appart vraiment trop cool donc c'est top tiens il y a un personnage qu'on peut parler aussi qui n'est pas très important tu te penses à ? oui à la hyène à la hyène bien sûr bah ouais à Broussy ah ouais franchement à Broussy c'est non non elle est géniale c'était juste petit voilà un peu déçu sur le fait qu'on la voit quoi dans le film on la voit deux minutes trois minutes ouais on va dire pour être sympa on va dire cinq minutes cinq minutes c'est vraiment dommage on aurait voulu une scène à la fin pendant le combat qu'elle vienne l'aider ouais comme dans un jeu injustice où elle lance ses hyènes ils vont attaquer et tout ça c'était excellent c'est un petit peu dommage mais bon après c'est pas grave je pense que s'il y en a un autre film sur elle et tout il y aura peut-être elle sera peut-être un petit peu plus présent et il y en aura peut-être une deuxième parce que normalement avec Queen il y en a deux là il y en a une voilà peut-être qu'elle en prendra une deuxième par la suite et que là pour le coup il y aura peut-être un petit entraînement pour l'aider etc ça pourrait être sympa et ensuite on va parler alors il y a aussi un personnage c'est la flic du film bon on passe c'est pas c'est une flic quoi qui qui fait son boulot qui est un peu rétrograde pardon rétrogradé par ses supérieurs et au final elle finit par se venger un peu de ses supérieurs aussi ouais exactement ouais mais bon après c'est pas un personnage mais il est simple c'est un personnage sympa mais bon on va pas non c'est pas la peine d'en parler c'est plus classique on va dire très classique par contre gros personnage qu'on a envie de parler forcément c'est black mask alors on parle pas de zaz c'est pas la peine d'en parler déçu il lui ressemble pas et puis il sert à rien quoi non non très déçu de zaz franchement très très déçu et black mask et bah c'est un peu pareil alors evan mc gregor on peut pas dire voilà de ce côté là il joue super bien il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème de ce côté là vraiment dans la folie aussi très très fort vraiment très très fort mais bon black mask sans son masque en fait il faut l'appeler comme ça il met son masque pendant allez cinq dix minutes dans le film à tout péter il y a un moment donné il le met il enlève direct et à la fin il le met alors il saute très vite le masque c'est dommage quoi c'est vraiment dommage et alors bah ça fin quoi ça fin ah c'est pour rien on se dit black mask moi je connaissais pas je connaissais pas du tout ce méchant on va dire et je me suis dit black mask voilà de ce que j'en ai entendu c'est quelqu'un qui fait peur qui est impressionnant bah non pas du tout et puis sa fin est vraiment pourri pourquoi tu te dis il est mort aussi facilement après est-ce qu'il fait pas un petit peu comme deadshot est-ce qu'il fait pas un petit peu trop son will smith et bah lui fait peut-être un petit peu trop son evan mc gregor c'est avec evan mc gregor il a toujours il a toujours voulu faire un rôle de méchant je l'ai suivi aujourd'hui il a toujours voulu c'était son rêve et tout ça mais il l'a fait et c'est vrai c'est pas vraiment réussi il y a il y a une scène à un moment donné quand même qui m'a fait un peu dans la scène dans sa boîte il aurait été la pression à j'ai eu la pression franchement il a il a mettait bien la pression mais il finit pas il va pas jusqu'au bout et c'est dommage c'est vraiment dommage donc voilà black mask bon evan mc gregor très bon acteur mais pour un rôle de méchant je sais pas je sais pas bah disons qu'il aurait pu faire beaucoup plus méchant et qui s'est arrêté au bas niveau quoi il aurait pu par exemple la scène dans le bar enfin dans la boîte de nuit il aurait pu aller plus loin et ça va être ouf ouais carrément bon eh ben écoutez voilà on aura fini à peu près notre critique je sais pas est ce qu'on peut leur conseiller d'y aller franchement oui il est super si vous êtes fan de dc comics si vous êtes fan de harley queen de l'univers et tout ça allez-y franchement ça vaut vraiment moi personnellement j'ai beaucoup rigolé ouais voilà c'est ça c'est un film action est extrêmement extrêmement marrant c'est une harley queen un peu trash à des moments c'est vraiment non allez-y c'est vraiment génial on vous le conseille fortement 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 donc voilà je crois qu'on a tout dit on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée je sais pas quand est ce que vous allez garder cette vidéo en tout cas à très bientôt sûrement pour la critique sonique dans une petite semaine à peu près on ira le voir dès le début puis voilà et on sera avec le petit on sera avec le petit voilà il nous dira son avis ça va être mignon ouais c'était super c'est pas très bien quoi là c'est tout allez bonne soirée à tous bye bye est-ce que juste tu veux parce que l'histoire c'est moi qui vais commencer à parler ou pas d'accord toi tu as envie de parler de quoi la visue et du son qu'est ce qui devient le plus à l'esprit là sur ce film c'est quoi les persos les persos quand même mais si la bande son mais bon après on parle de tout au pire ce qu'on fait enfin tu sais quand on sort du cinéma on parle en même temps en fait tu sais on fait un débat il y en a pas un qui parle de ça qui parle de ça c'est genre toi tu parles moi je continue on essaye comme ça et si vraiment ça fait pourri déjà écoutons faire étape par état déjà l'intro une fois que l'intro est faite on se fait une petite pause on voit d'accord oui tu l'as vu mastodon j'ai essayé de l'enlever depuis tout à l'heure il est énorme ça par exemple ça c'est le genre de réaction que je peux aller le mettre dans la vidéo tu vois j'adore on veut faire ça tu vois on est en train de parler de la critique et tout puis d'un coup je coupe en plein milieu et toi tu vois oh la la tu vois faut faire gaffe à ce que tu lis moi je suis capable de le dire tu vas donner ok ensuite visuels son visuels son alors moi ce que je voulais que tu parles c'était visuel ouais je sais les couleurs que tu disais comparé à suicide squad et tout ça tout ça voilà dans le visuel tu peux dire que c'est des trucs du genre après tu fais comme ça que moi je peux reprendre sur le visuel de suicide squad tu dis visuellement voilà qu'il y a hyper coloré que ça pète et tout la bande sont franchement dans les combats les trucs et tout ça c'est une dinguerie quoi franchement il est tout comme ça c'est contrainte enfin on va parler de Harley Quinn d'abord on va commencer par ça avant de se mettre ça on va faire Harley Quinn Harley Quinnie est bonne c'était l'air donc on va